Deux renards polaires se préparent à l'arrivée de leurs petits. Ils ont tout pour être heureux. Ce qu'on vous montre, ce sont des images de Kina et Yook, renards de la banquise qui va prendre l'affiche en février. Des images magnifiques, notamment, Christine. Et c'est Sarah-Jeanne Labrosse qui fera la narration du film. Vous l'avez rencontrée en studio. Oui, on est à mettre la touche finale sur ce film. Comme vous l'avez dit, Sophie, qui prend l'affiche en février, qui a été tournée dans le Grand Nord canadien, au Yukon. Ça a des allures de documentaire animalier. Ce n'est pas un documentaire, c'est vraiment une histoire qu'on raconte. C'est une fiction racontée par Sarah-Jeanne Labrosse qui, elle, est emballée par ce projet-là. De un, oui, parce que, comme vous l'avez dit, les images sont absolument magnifiques. C'est un voyage dans le Grand Nord sans le froid. Ça se fait bien quand même. Et aussi parce que c'est un projet qui est différent de ce à quoi elle est habituée et ce à quoi on est habituée aussi. Je me sens comme ceux qui font les voix sur Planet Earth. Tu sais, les documentaires qu'on veut écouter tout le temps, en boucle, qui sont si intéressants. Mais là, c'est un de nos projets d'ici. C'est le fun, c'est dans le Grand Nord. Ce n'est pas des dessins animés. Je trouve que ça change vraiment de l'offre qu'il y a pour la famille et pour les enfants habituellement. Ça fait du bien de se dire que, oui, ils sont capables de regarder un film qui est un petit peu plus contemplatif, qui n'est pas nécessairement dans 18 images secondes. C'est surstimulant. On est là pour raconter quelque chose aux enfants d'intéressants, de captivants, de réalistes, de pertinents. Oui, ça promet. Et Christine, vous êtes au Quartier des spectacles à Montréal. On inaugure ce soir l'installation Luminothérapie. Oui, on commence à se mettre dans l'ambiance. Il manque juste la neige. Ça s'en vient, ça, dans les prochaines semaines, c'est sûr. Mais Luminothérapie, donc, on est à la 14e édition. Ce sont ces installations lumineuses, ces oeuvres d'art lumineuses qu'on installe ici au Quartier des spectacles. On a quatre oeuvres d'artistes français. Il y a deux oeuvres d'artistes québécois, des artistes locaux, des projections, des lumières un peu partout. Et ça agrémente les balades, évidemment, dans le centre-ville, ça, c'est sûr, avec tous les autres événements qu'il y aura cet hiver. Et les installations, bien, c'est jusqu'au mois de mars. Alors, profitez-en. C'est de 16h à 23h à tous les soirs. Quand il fait noir, finalement, on en profite au Quartier des spectacles. Oui, ça s'appelle l'art de rue. C'est magnifique. Merci, Christine. Voilà.